Quelques jours seulement après avoir été désigné comme chef du gouvernement par le souverain, Abdelilah Benkiram, secrétaire général du PJD, commence ses premières consultations politiques avec les partis en vue de former le nouveau gouvernement. Le chef du PJD a reçu hier en fin d'après-midi le secrétaire général de l'Istiklal, Hamid Shabbat, et dans une déclaration à l'issue de cet entretien, Shabbat a déclaré que son parti a bien l'intention de participer à la prochaine coalition gouvernementale pour, je cite, « l'intérêt du pays ». Un peu plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a reçu les secrétaires généraux du MP et du PPS. Pour Benkiram, tous les partis sont les bienvenus dans la formation du prochain gouvernement. Oumay Masbila. C'est parti pour le premier round des négociations pour la formation du prochain gouvernement. Après des consultations préliminaires avec le MP et le PPS, le chef du gouvernement désigné Abdelila Benkiram a affirmé que le futur gouvernement restait ouvert à tous les partis politiques, à l'exception du parti Authenticité et Modernité. Je l'ai dit encore une fois, toutes les formations politiques sont les bienvenues. Mais nous ne nous céderons ni au chantage ni au marchandage et nous veillerons à respecter les règles démocratiques dans la formation du gouvernement. Nous serons également très attentifs aux propositions des autres partis et nous prendrons le temps qu'il faudra, tout comme les autres formations politiques. On se retrouvera probablement à nouveau après la fin de ce mois. Selon les observateurs, c'est le PJD d'Anki qui commande et décide qu'il fera partie du prochain gouvernement. Pour ce qui est du RNI, le chef de l'exécutif affirme que le parti semble avoir quelques problèmes internes. Nous avons décidé d'entamer les négociations avec les partis qui faisaient partie de l'ancien gouvernement. Le RNI, par exemple, semble avoir quelques problèmes internes. J'ai proposé de recevoir quelques-uns de leurs membres d'ici une semaine, date de la réunion de leur congrès national. La seconde phase des consultations est attendue vers la fin d'octobre, rappelant que le gouvernement ne pourra voir le jour qu'après le 20 novembre, soit un délai de 40 jours que le souverain accordait à Abdelila bin Kiren pour former son cabinet.